Demain, les cases contreront double, dont je vous m'en dirai des nouvelles. Révisez vos mots en W et Z, la journée mondiale du Scrabble sera à l'honneur. Et puis, nous recevrons jeudi Véronique Barrier. Il s'agira bien évidemment de parler de danse contemporaine. Entre autres, vendredi, 10 leçons pour mourir d'un rire en compagnie d'Alain Saxe. Mais oui, vous connaissez le Titanic. Dans un instant, Gérard Jacquet et Ouillade, l'émission quotidienne en langue catalane. Mais auparavant, la rédaction de Radio France Roussillon vous aura donné les dernières infos en Roussillon. Une dernière chose tout de même avant de nous séparer. Samedi, le rendez-vous Microclimat, comme tous les samedis, sera quelque part en Roussillon, à l'extérieur, dans un village. Nous serons devant la mairie de Saint-Estèvres. Rendez-vous à partir de 11h et jusqu'à midi et demi à Saint-Estèvres donc. C'était, vous m'enverrez des nouvelles, Thérèse Montèche, Sylvain Attiel. On revient demain. Le rendez-vous, ce sera à 11h, à bientôt, il est midi et demi. La synthèse de l'actualité régionale, Daniel Morin. Bonjour. Inauguration en ce moment même de la nouvelle école normale de Perpignan. De nombreuses personnalités, le préfet Maurice Joubert, Guy Malet, président du conseil général, Paul Alduis, sénateur maire et une quinzaine de conseillers généraux. La nouvelle école normale est située au Moulin-Avent et son directeur, M. Allaire, sera ce soir l'invité de notre journal de 18h30. Un jeune homme de 19 ans gravement blessé dans un accident de circulation, hier à Espira de la Glie, Marc Galliego conduisait son cyclo, sans éclairage ni frein. Quand il a été heurté par une voiture, il a été hospitalisé. Grand stade sur la touche pour une période indéterminée. Le complexe sportif cher à Michel Platini a fermé ses portes et les abonnés ont reçu un chèque de dédommagement. Aucune explication officielle pour le moment. En fait, des problèmes de rentabilité et d'entente entre la CELSI, Société pour l'équipement du littoral, propriétaire du complexe. C'est la rentrée au club de la presse Perpignan-Roussillon, la soirée de lundi. Nous serons le 12 octobre. Réunira au théâtre municipal de Perpignan les principaux responsables politiques, économiques et socioprofessionnels du département. A leur côté des publicitaires, car il sera question de l'image de marque et de la communication des Pyrénées-Orientales. Tout un programme. Si vous désirez y assister, il faut vous inscrire en téléphonant à la rédaction de Radio France-Roussillon au 68 56 42 52, le 68 56 42 52. Météo, le temps se couvre, risque d'averse sur les reliefs. En fin de journée, les températures seront voisines de 22 degrés. Radio France-Roussillon, on garde le sourire. Bon appétit. Voici Gérard Jaquet. Daniel Repo. Et merci. El diari parlat de la redacció de Radio France-Roussillon, Un temps cap tracàs a se fer del costat de la MTO, hasta si era un poc pessimista, aquest matí sembla que s'adova, s'adova, sí, i s'adovarà encara més segur. I aquí el primer disc del programa, és l'altre inca que brama així. Que sortiran els més bèsties, els més marxosos, els més tonats, els maníacs insassiables. Que us heu entès, es tracta d'una caricatura de l'Uriol Trenvia. Em descontrolen els neurones. És el títol de la cançó. Nena, com vas pel món tan desnerida, i amb la pitrera escarrancida, i no amb uns bons pels pisos, pellugadissos i escanena. Nosaltres a l'Ullada mirem dels a controlar els neurones, i la gent que escolta en Radio France-Roussillon, de tota manera, tenen pas barbufat entre les orelles, sempre saben el dia que sem, gràcies al calendari. Aquí tenim el full d'avui, sem el dimecres 21 d'octubre, la santa del dia és Santa Úrsula, una festa a les Úrsules del Rosselló. És la festa major a Vila Mulaca, dint la tradició catalana, i el proverbi que s'hem triat, especialment per les dones, que havien estat un poc maltractades a ira, diu, l'home mana i la dona fa el que vol. Té raó el proverbi. Una petita rumba aperitiva, us diu, abans de menjar l'Ullada? La rumba de Barcelona, del Jaume Sisa. La rumba que coneixem, no de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem, no de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està maratxada de voltant.